C'était le Libéria. Je leur dis non, mais les femmes congolaises ont fait beaucoup. Ils disent mais c'est écrit ou sur la documentation. Pour surpasser tous les obstacles qu'elles trouvaient sur leur chemin. Pour l'unité et la construction du pays. Par moments, elles tenaient des pancartes à l'entrée de négociation. Afin de remettre ces femmes congolaises au cœur de l'histoire de la construction de la paix en cette période, nous notre ressource est à la prise de décision, la prise en compte des femmes dans les prises de décision. À l'âme de Mme Monique Petitmiki, les femmes professeurs d'université. Lui, on va citer la sœur Marie-Bernard Alima, la sœur Petit. Aujourd'hui, 23 ans après que la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité a été adoptée, les défis sont encore nombreux et les exigences ne sont toujours pas remplies. Les femmes et les jeunes filles continuent de payer le lourd tribut des conflits et des violences commises en RDC, mais aussi dans d'autres pays du monde. J'appelle donc aujourd'hui les hommes et les femmes, officiels et non officiels, à mettre en œuvre tous leurs efforts pour contribuer à la cohésion, pour un vivre ensemble dans la paix et pour la dignité. Les États-Unis, au plan où le président Victor Donati, les deux femmes-là sont dangereuses, il faut les séparer. Pour finir, je suis heureuse pour la deuxième fois de voir que la relève est assise. Marie-Bos, il est intervenu au plus haut d'instance, au plus du chef de l'État, pour que nous puissions avoir des certifications avec des sit-ins pour que cette histoire de la balkanisation ne puisse pas voir jour. Nous pensons que cette implication a contribué également. Lorsqu'on travaillait, on ne pensait pas à un prix, on passait tout de suite à l'unité du pays. La composante femme en RDC, c'est la seule composante qui sait faire la différence entre les différents et les personnes. Et puis, nous y mire. Le bilan que nous avions eu au niveau international, c'est l'écriture de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 1820, je l'ai dit, et aussi la valorisation de toutes les femmes du monde à être impliquées dans les processus de paix. Les femmes se sont investies, les femmes qui étaient autrefois marginalisées ont réussi naturellement à faire partie des différents acteurs de la République qui construisent la performance institutionnelle de notre pays. Elles ont élevé leur voix et voilà, cette voix est entendue et couronnée parce que le président, à fait de tout ce qu'il a dit, vient de réaliser. Les 30% recommandés par le forum de Pékin, aujourd'hui, chose faite au Congo. Mais écoutez, il ne faut pas s'arrêter seulement au quota. Il faut aller dans le sens de pouvoir transformer la République et qu'on sente la contribution effective de la femme, pas seulement sur le plan politique. Où sont les femmes ingénieurs ? Qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles amènent ? Où sont les femmes médecins ? Où sont les femmes pharmaciens ? Des journalistes ? Des ingénieurs ? Tout ceci, faisant combine, vont promotionner la République. Mais les femmes, la puissance de la femme ne va pas se ressentir essentiellement au niveau du quota politique. Elle est représentée aussi. Elle est représentée par sa sœur ici présente. Et pour Mme Florence Poloco, il y a Mme Georgette Lévié qui va prendre pour elle. Rapidement inviter Mme Chantal pour dire le mot. Il faudrait à l'équipe technique de mettre assez de lumière pour que les noms sur la stèle soient visibles. Ce que nous avons voulu présenter aujourd'hui, ces photos et ces documents, partent d'une recherche académique qui a découlé aujourd'hui en une remise de prix parce qu'on a aussi cédé sur l'occasion que ça faisait 20 ans depuis la signature de l'accord global et inclusif. L'enterinement principal a eu lieu le 1er et le 2 avril 2003. Aujourd'hui, on est en 2023, quasiment 20 ans après. Qu'en est-il de ces femmes ? Elles existent ? Où est-ce qu'on peut trouver leur histoire ? Nous avons récompensé 145 femmes que nous avons pu identifier. Ces femmes sont des patrimoines vivants. Ce sont des archives ambulantes de leur propre histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.